bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs encore une fois de plus bienvenue à ce nouveau numéro de c'est lundi 15 janvier 2024 où nous vous disons merci et encore une fois de plus bienvenue nous avons l'honneur de recevoir notre père auquel nous disons bonjour bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous les téléspectateurs bonjour à tous les congolais et toutes les congolaises les téléspectateurs aimeraient bien connaître votre nom et comment vous allez à ce débit de la semaine merci beaucoup je suis rodrigue moubalama alors nous réveillons ce matin avec une pluie mais nous disons merci à dieu de nous avoir encore accordé ce jour en tout cas vraiment merci merci à tous ceux qui prient pour les gens surtout à ceux qui prient pour nous les gens de l'est qui coupe et qui continue toujours à coupir dans des affres et des guerres y compris la guerre des entre autres et la guerre du m23 ils sont en face des de nos vaillants combattants ouazalendo on va parler aujourd'hui de la situation sécuritaire dans les territoires de massissi quelle est la situation sécuritaire dans les territoires de massissi les combats le m23 et les ouazalendos ou sont-ils actuellement alors nous commençons par féliciter nos vaillants ouazalendo parce que ce sont les gens vraiment qui se donnent pour éradiquer totalement c'est cette histoire du m23 et avant hier ils étaient hier évidemment ils étaient en train de mener une guerre en tout cas félicitations parce que nous avions constaté qu'il ya un certain avancement des noazalendo qui ont si qui ont pu à déloger à le genre de m23 dans certaines localités y compris la localité de caruba actuellement les affrontements se font autour de la cité stratégique de mouchaki c'est là où ils sont actuellement mais vraiment nous encourageons et nous continuons toujours à féliciter les ouazalendo parce que vraiment ces gens ils se battent et ils se donnent corps et âme pour libérer notre pays est ce qu'il faut dire que les oazalendo sont devenus obstacle pour le m23 en tout cas dès l'entrée de jeu vraiment ces gens étaient devenus déjà obstacle et des faces m23 parce que n'était ces oazalendo le m23 serait quelque part dans ce pays comme ils se sont aujourd'hui avec que leur fameux porté parole et et nous disait non nous nous irons jusqu'à kissangani pourquoi pas même à kinshasa mais aujourd'hui des territoires ils ne sont même pas dans tous les territoires des territoires à rouchou et à massis ils occupent une certaine partie c'est grâce à l'engagement fort c'est grâce aux oazalendo qui font face vraiment avec avec le m23 qui font face au m23 et le m23 n'arrive plus ne savent plus se comporter dans des milliers où ils occupent ils ne peuvent pas se promener comme ils font parce qu'une fois c'est déplacé c'est tout un mécanisme et ils ont toujours retrouvé les oazalendo dans les chemins après les oazalendo vraiment c'est il s'efforce pour mettre mal à l'aise de ses agresseurs l'avions entendu d'aller qu'il ya certains oazalendo qui sont finis par les m23 cette information est-elle vraie ah oui en tout cas et je peux même vous dire je peux vous assurer qu'actuellement le m23 commence même à ravir les maisons de la population parce qu'ils ne savent plus rester dans leur bastion dans leur cas respectif et ils craignent les oazalendo parce que les oazalendo vraiment ils les allèvent à tous les moments à tous les temps après l'information est confirmée je vous dis que même à kichanga ces m23 n'ont jamais passé une nuit calme et ils ont toujours été dérangés par les oazalendo après nous félicitons ces volontaires de la nation qui se sont donné vraiment le courage et l'engagement de défendre la patrie les oazalendo qui font vraiment face aux m23 et les m23 qui ne savent plus quoi faire face aux oazalendo est-elle vrai que le oazalendo ont commencé à fouiller leur camp et ses réfugiés parmi la population leur est une question qui vient comment est-ce que l'état congolais sera capable ou les fredc seront capables à déloger les m23 dans les camps des civils en tout cas je donne et je demande à la population de tenir tête et d'avoir la confiance envers l'autorité les autorités militaires et les autorités politiques y compris le président de la république qui agirait même devant la nation devant le ciel et la terre qu'il finira par en faire ramener la guerre où elle est venue la source de la guerre c'est là où la guerre va finir et donc qu'à la minguitaine de bangalabalobaka d'un peu de temps comme ça ce que nous voit déjà l'arrivée des certaines forces et de la sadek qui vont travailler conjointement avec la force et des efforts d'essai dans les jours à venir l'histoire va changer et ben les m23 va appartenir déjà au passé que la population ait confiance et à nos dirigeants les dirigeants sont déterminés et les efforts d'essai y compris en fait si les oiseaux les nous sont déterminés à mettre fin à cette histoire qui nous a endeuillé pendant plusieurs décennies bientôt nous allons parler les m23 dans les passées c'est ce que j'ai fait de dire à la population monsieur rodrigue n'est ce pas monsieur rodrigue oui depuis quelques jours l'armée congolaise a fait ce bombardement dans les ruptures et dès lors il ya des agitations qui se font du côté des m23 pourquoi les m23 sont désormais agités depuis ce bombardement alors ils sont agités parce que la guerre est en train de changer la stratégie c'est ça je peux même appeler cette c'est la première guerre technologique en afrique les m23 savait que nous les congots étaient comme c'est le congo de jadis où ils entraient c'est comme une poubelle ils prenaient le congo comme une poubelle où on peut entrer on fait ce qu'on veut et aujourd'hui le commandant suprême des efforts d'essai les présidents de la république son excellence et félix antoine c'est ce qu'ils ont beau à équiper notre armée à de la de la même qualité de l'armée des états unis nous avons aujourd'hui les les équipements qui peuvent atteindre ces m23 ça qu'il y ait les troupes les troupes des efforts d'essai sur le sol et ils ont on a essayé on a fait un petit essai un petit essai c'est un petit essai qui il a mis tout tout les gens des m23 à ils sont en train de vivre la terreur aujourd'hui ils ne savent pas quoi faire ils ne savent pas quoi faire et je pense que ces gens là vont pleurer bientôt et ils sont en train de pleurer et oui évidemment l'information est bien vérifiée et même si c'est aujourd'hui c'est en train de le faire perdre même quand les corbeaux passent ils commencent ils commencent à être agités et sachant la direction alors je pense qu'il est encore grand temps pour les m23 d'abandonner les espaces qui les occupent actuellement pour ne pas faire pour ne pas s'exposer à la nouvelle technologie utilisée par les efforts d'essai ils ont laissé entendre et de communiquer il ya des temps qui seront jusqu'à goma jusqu'à qui s'organisent mais qu'est-ce qui les a bloqué les m23 alors c'est les c'est l'engagement patriotique c'est l'esprit patriotique du commandant suprême qui a juré que ces gens ne peuvent plus avancer c'est l'esprit patriotique des congolais qui se sont mis d'accord qui se sont unifiés pour parler un seul langage et bien nous sommes entrés tous de combattre cette guerre et je pense que les ennemis ont la malchance et parce qu'ils ne pourra ils ne pourront plus avancer là où ils sont ils se sont arrêtés et c'est là où ils vont finir ils ont des choix soit faire un pas de retour dans leur pays respectif d'origine où ils sont venus soit ils qu'ils acceptent de mourir à s'exposer sur la frappe des efforts d'essai c'est ça ils ont un choix opéré soit ils rentrent dans leur pays qui n'ont autre que le rwanda soit qu'ils acceptent de mourir parce que nous n'allons pas les laisser vivre dans ce pays nous irons jusqu'à la dernière nous allons pour les combattre jusqu'à la dernière énergie et je pense qu'avec la détermination de tous les congolais qui disent non cette fois-ci vraiment quand ça fait trop ça fait déjà trop pendant plus de 32 ans nous sommes en train d'être tué comme des insectes par ces gens ces mêmes gens alors nous avions dit aujourd'hui c'est fini pour ça on revient sur la question messieurs rodrigues quelle est la motivation ou c'est dit à quoi la motivation qui porte le wasalendo qui sont au front ah oui la motivation est que d'abord les wasalens se sentent déjà qu'ils sont soutenus par les congolais ça c'est la première motivation la deuxième motivation c'est l'esprit patriotique ils disent non nous n'avons qu'elle est congo vraiment nous n'avons qu'elle est congo nous n'avons plus un autre pays que les congolais nous devons protéger et défendre notre terre la troisième motivation c'est celle de c'est de nos ancêtres comment nous pouvons léguer l'héritage nous léguer par les ancêtres entre les maîtres des étrangers alors voilà les différentes motivations qui motivent qu'il faut ainsi que les wasalendo tiennent tête et tiennent debout face à ces assez à cette agression que je peux appeler l l'agression rwandaise afc alliance du pleb congo de messieurs cornella a lancé un appel de mobilisation et appelle tous les jeunes à venir adhérer à leurs idées massivement comment vous analyser cela alors cette modifié mobilisation cette histoire à va donner et morné et je pense qu'ils sont d'elle de la création de cette fameuse et l'alliance et anaïrobi c'était même le jour de la de la mort de cette alliance parce que souvenez-vous qu'à l'école le président était entré de faire sa campagne il a parlé au top à la radio top congo il a dit quoi à la moindre escarmouche si c'est ja cette histoire là d d d d d d afc je sais pas comment à entrer et occuper une seule localité le président n'allait pas chercher matin midi et soir où est l'ennemi il va directement attaquer celui que c'est là qui tire ficelle dans cette guerre c'est l'euro le rwanda et il avait encore augmenté en disant ceci il n'y a pas la fc ce sont les gens des m23 qui veulent se déguiser en afc et donc c'est c'est un simple qui veut déshabiller c'est déshabiller pour devenir encore saint pierre alors je pense que cette histoire n'existe que par le nom mais c'est seul m23 qui sont en train de vouloir changer tout simplement la carte à ça c'est sent à déjà que les l'eau du m23 qu'ils portaient devenu un infardeau qui ne passe plus dans les oreilles des dans les salauds occidentaux alors elle est avec les repareils ont préféré changer maintenant les noms pour chercher encore d'autres soutiens des aides occidentales par les multinationales alors nous disons que les cette histoire la barre va finir tout à l'heure au moment où je vous parle les il ya même des rimeurs qui circulent que les propriétaires de cette fameuse histoire serait soit déjà décédé ou soit il a eu des blessures soit il serait dans un hôpital en train de poursuivre ses soins on va parler de félix antoine tiseké du les pensez-vous qu'au cours de son deuxième quinquennat félix antoine tiseké du réuni président de la république géographique du congo il sera capable à finir avec la guerre à l'est de la république merci beaucoup avec le soutien de tous les congolais ça vraiment c'est un slogan que moi je ne cesserai de dire parce que lui même le président ne peut rien faire ça la participation et la détermination de la population nous allons utiliser la population au moins et toutes les sources et des données dans les renseignements parce que quand on a un beau et des bons services des renseignements on a quand même l'espoir de gagner la guerre la population va soutenir le gouvernement parce que c'est là c'est là le c'est le contribuable que nous avons les moyens financiers avec la paix des taxes avec évidemment les soutiens en communication dénoncer là où l'ennemi est dénoncer le comportement de l'ennemi sur le terrain dénoncer toutes les tentatives et des débordements de l'ennemi je pense que ce sont les seuls moyens qui peuvent faire à ce que nous avec le président la république nous puissions gagner la guerre cette guerre parce que c'est la guerre qui nous a été imposée par la communauté internationale elle-même et avec nos frères africains rouennais et je pense que avec l'unité avec la participation de la population de tous les congolais toutes les congolaises nous allons gagner la guerre et avec la prière et la bénédiction des diens parce que c'est la terre que dieu nous a donné qui est menacé on va parler de ce problème qui règne entre rwanda et bourrundis dans un communiqué le rwanda a fait savoir aux autorités bourrundaises qu'il faudra bien que les autorités bourrundaises veillent vraiment sur la sécurité des rwandais ressortissants rwandais qui se trouve sur le sol bourrundais comment vous en avez oui c'est le même comportement de l'évois et c'est le voilà voilà c'est que nous on a toujours dit au congo maintenant quand les présidents parler que non le problème de la région c'est kagame les gens ne les croyaient pas aujourd'hui l'histoire et l'état nous a tous donné raison voilà un mauvais voisin c'est tout celui la problématique de toute l'insécurité qui règne dans toute la région lui kagame avec les bourrundis il ya pas il ya quelque chose qui ne marche pas toujours lui ne fait que planifier concevoir des mauvaises cartes des cartes diaboliques pour déstabiliser évidemment ses voisins si le président m'avait dit si vous allez à tanzanie vous allez toujours raconter les mêmes problèmes comment quels sont les relations qui existent entre les rwandais la tanzanie les tanzaniens vont vous dire que non mais avec ces messieurs je ne sais pas il y a il y a quelque chose qui peut vraiment marcher dans la paix si vous allez en uganda c'est toujours lui alors il faut que ces messieurs il faut qu'il y ait d'autres dirigeants avec la nouvelle génération pour mettre cette indivisie hors d'état de nuit et aujourd'hui le problème qui règne entre les bourrundis et les rwandais n'a pas daté aujourd'hui c'est aujourd'hui que les bourrundis a pris maintenant la décision de fermer ses frontières elle c'est le même problème que kagame fait ici au congo c'est le même problème qu'il est en train de faire au bourrundis alors moi je n'ai fait que féliciter la décision en patriotique capri les présidents et variste et d'achimier en fermant les frontières d'abord avec avec les bourruis c'est pour sauvegarder et pour protéger sa population il ne faisait que se comporter de la sortie parce qu'il n'y avait pas autre moyen à faire il faut qu'elle la toute la face du monde sache et voit les vrais ennemis de la paix dans toute la région des grands lacs est ce que ça pourra arriver un jour que la rdc république démocratique du congo où on se trouve à par un instant arriver à prendre des décisions pareil en tout cas vraiment je suis en train de voir de lire aussi cet événement et en dépit des sanctions que le congo a sanctionné le rwanda je pense que nous risquons d'arriver aussi à cette situation fermer les frontières et d'ailleurs j'ai essayé un peu de passer dans la ville de goma j'ai rencontré beaucoup de gens ils soutiennent qui aussi les la la cette mesure aussi arrive aussi au congo les autorités doivent aussi prendre le courage de fermer les frontières peut-être peut-être on peut arriver à la solution immédiatement ce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec un voisin qui s'est toujours comporté à un éco est expansionniste lui ne vit que dans l'instabilité de ses voisins alors moi j'ai soutenu aussi la même mesure il faut qu'il y ait aussi la fermeture des frontières entre le congo et le rwanda pour un cmp de pousser même c'est là qu'il est qui les soutiennent si la communauté internationale soutient la gamme à l'oeuvre peut-être avec la fermeture des frontières nous on va changer la façon de voir les choses de concevoir les choses alors qu'elle sera l'avenir de rwanda si il continuait avec le conflit avec le grondi la rdc l'ouganda et la tanzanie quel sera l'avenir du rwanda alors moi je sais c'est l'avenir est noir au rwanda parce que le rwanda c'est un pays pauvre qui ne vit que par des frontières et par les aides internationales y compris le génocide alors un pays pauvre qui se comporte de la sorte alors qu'elle est la garantie que cagame a prend pour l'avenir de son peuple ou de sa nation en se comportant de la sorte alors l'avenir est noir il est sombre au rwanda en tout cas peut nous pour l'après le débit ça peut nous coûter un peu cher mais moi je pense que dans les jours à venir la mesure pourra nous la mesure pourra nous aider aussi à bien réfléchir à bien se prendre en charge et parce que certaines situations nous donnent toujours des leçons il ya des leçons évidemment il ya des conséquences mais des conséquences vont nous donner aussi des leçons savoir se prendre en charge on va finir avec cette nouvelle la publication des résultats au niveau législatives nationales en république démocratique du bongo combat vous analysez les résultats de la semi qui ont été publiés alors l'analyse elle est simple le peuple c'est choisi les dirigeants alors ceux qui ont été proclamés par la semi c'est à dire ils ont été proclamés par le peuple parce que la semi n'a fait que confirmer c'est qu'elle est la volonté du peuple alors moi je n'ai fait que féliciter les nouveaux zélie dans tous les niveaux alors je les souhaite bon va bonne chance et pour la mission noble lui confier par les peuples et qu'ils aient ce qu'ils exercent bien leur mission en d'élaboration des surtout des lois qui peuvent nous aider à améliorer nos conditions socio-économiques et d'un dans l'environnement et quel est votre message de refaire dc qui nous suis à par un stade sur congola fcv merci beaucoup je félicite et j'encourage nos forces armées et nous le promettons que nous serons toujours avec elle jusqu'à jusqu'à l'accomplissement de la mission c'est c'est vraiment ça merci à merci beaucoup j'ai à tous les téléspectateurs qui nous suivent au niveau de la diaspora nous vous lançons nous sommes dans les campagnes des récoltes et des fonds sur cette chaîne en tout cas nous demandons votre soutien et si vous pouvez avoir quelque chose et c'est pour l'amélioration de l'amélioration de nos matériels et soutenir nous vous demandons de soutenir cette initiative et qui nous aide à nous mettre au courant de l'actualité qui se passe à notre pays si vous trouvez quelque chose vous pouvez envoyer sur plus de 143 4v 4 830 68 0d je répète le numéro plus de 143 80 80 83 06 oui ça aide vraiment grand merci pour votre part et qui va aider à l'avancement de cette initiative merci beaucoup les dames et messieurs c'est la fin de cette émission avec monsieur rodrigue et nous vous disons un grand merci passer une excellente journée surtout bonne vidéo des dernières semaines merci beaucoup mon frère journaliste